Quatre structures d'aide aux personnes démunies et vulnérables, notamment l'association Action Solidarité Internationale, l'orphelinat Le CAM, le centre d'accueil des mineurs de Mvonvou et l'orphelinat Jean Baba ont été invités au Servaton 2019, activité du programme Stop Hunger par son partenaire fondateur Sodexo Kongo. Le chef de projet Stop Hunger, Wilfried Mabunda, sur les objectifs. Au sein de Sodexo, nous avons donc un programme qui a été initié depuis 1996 par les agents Sodexo qui s'appelle le programme Stop Hunger. Pendant les vacances, les cantines étaient fermées et les enfants avaient du mal à se nourrir. Et donc, les agents de Sodexo se sont substitués à ces consignes scolaires-là pour offrir des repas à ces élèves et étudiants. Et voilà comment est née l'idée de Stop Hunger. Ainsi, avec l'appui de ses partenaires et fournisseurs, Sodexo Kongo a offert un repas à près de 300 enfants à l'image de ses actions à travers le monde pour maintenir la chaîne de solidarité et montrer qu'à cause de la faim, les personnes vulnérables peuvent être abusées de toutes les manières possibles. Tout en sachant que ce n'est pas en un seul repas que la faim peut être éradiquée, mais c'est à travers l'éducation et la formation. Nous avons beaucoup de donateurs et il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent au sein de ce programme. Et nous mettons à contribution également les fournisseurs, les actionnaires et les différents donateurs. Et nous, nous servons de canal pour apporter de l'aide à plus de 1 200 ONG locales et internationales. Remerciant les partenaires, les organisateurs ont fait un don des vivres à ces 4 structures d'aide et leur ont demandé de s'en servir à bon escient. Et heureux, quelques récipiendaires ont dit leur satisfaction. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous et vraiment pour le lancement de leur action, de la lutte contre la faim. Et déjà, nous sommes partenaires puisque nous aussi, dans la prise en charge en lutte, nous luttons contre la faim. Nous donnons dans notre centre d'accueil du jour un repas par jour aux bénéficiaires. Donc, on travaille souvent avec Sodesco, c'est ce qu'on nous fait dedans et de toute façon, nous nous retrouvons de temps en temps. Et là, peut-être, d'ici peu, nous allons avoir un projet avec Sodesco pour lutter contre la faim. Donc, pour nous, c'est un geste, un bon geste et ça nous va droit au cœur. D'ailleurs, je salue l'acte fait par Sodesco. Nous sommes très ravis de recevoir ces dons de la part de nos donateurs parce que nous étions dans le besoin. Et nous saurons vraiment qu'il faut faire bons usages pour aider encore de mieux en mieux à sauver les enfants du jour au lendemain, du jour au jour.